Ok bonjour donc bienvenue, bonjour bienvenue donc c'est Skyheart on est dans une game voilà Là c'est Ouelo et là ça va rengage le... ohlalala Ils ont fait un peu un face check, l'équipe des rouges qui l'ont bien attendu Le stun qui va être placé peut-être, il n'y a pas de flash sur le blanc du coup le blanc se fait tuer également Le notre ami, notre ami, comment ça appelle-t-il, Jax qui récupère double kill Oh pas mal fait là d'Amanda qui avait fait le Q-spel, le Q-spel, ah non Amanda, Amanda, fallait viser Taz là, fallait viser Taz, c'était un kill gratos Donc là, regardons vite fait ce move là Ok, donc là, les joueurs qui s'attendent Alors faut quand même, c'était quand même bizarre de leur part à l'aide de l'équipe des bleus d'Invade Alors que, donc là il y en a un qui est un peu late, Xaxus C'est dangereux d'Invade, c'est dangereux, c'est plutôt un move qu'on fait quand on a beaucoup de CC Là ils n'en ont pas beaucoup, c'est plutôt bizarre Donc là il s'est silence, Tariq qui a mis le stun sur Akali Le stun de Jack, d'ailleurs il faut focus le mec qui n'a pas de flash toujours Le flash in du copain Tariq pour mettre l'exhaust Là ils auraient pu tuer Taz, donc ils auraient pu faire 3-1, bon c'est pas grave Ils auraient pu 3-0, 2-0 c'est déjà bien Donc regardons la midlane, d'accord Donc on a Kassadin contre Akali, très bien Donc le blanc qui va jouer top Donc assez original j'ai envie de dire Donc Kassadin Akali, voyons voir En même temps le blanc, regardez un matchup Le blanc Jax avec un Jax qui a 2 kills Ce n'est pas très intéressant Alors là qu'est-ce qui se passe Le Kassadin a son flash mais n'a pas son embrase Et là Akali elle a son embrase mais n'a pas son flash Donc c'est un peu l'inverse Après il met l'agression sur Kassadin Par contre là il claque la flaque Faut faire attention parce que N'ayant pas de flash Si jamais Fidel avait choisi de faire un early gank Si vous savez il n'a pas de vision sur le jungler Là il aurait pu mourir Donc il aurait pu mourir au niveau 2 Il aurait été assez déçu je pense Parce que bon En tout cas s'il n'était pas mort En tout cas il aurait vraiment eu 0 PV Le Jax qui a pris l'opening Elixir de Courage Donc avec la potion 250 points de vie C'est honnêtement un starter très agressif Très très efficace Peut-être un des meilleurs starters je pense Dans cette saison Le Kassadin il faut qu'il farme là contre Akali C'est pas évident parce qu'Aali a beaucoup 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 de dégâts Le gank du Fidel Il met le corbeau Oh il a un peu fail là Dommage Donc il aurait pu tomber Donc du coup il a juste couru Il n'avait plus grand chose là Pour se barrer Donc le Fidel qui n'a pas pris son fire encore Ah si il a pris son fire vraiment On s'envoie Mais ouais Donc le Kassadin qui n'avait plus de silence Et qui n'avait pas pris son pulse Donc le pulse qui permet de ralentir la cible Si jamais Kassadin avait pris son pulse Bah c'était la fin des haricots Plutôt bien pour Zephimiens là Et super blob Super blob Que je ne connais pas du tout Je ne sais pas Je vais regarder le niveau qu'il a Super blob Super blob Super blob Bon pour les runes J'imagine que la Kassadin a commencé avec ses doubles buffs Ouais donc ouais normal Donc les doubles bonus Donc soit il est en 21 Enfin soit il est en 21 offence Soit il est en 21 défense Les deux sont jouables Merde c'est super blob Pas super blob Super blob Autant que moi Oula Le Xen qui se fait go Là par le super Jax Le Jax qui a Qui a l'écrou là Clairement il a l'écrou Il a pas de buff Contre le Xen d'arbre buff Il a son Oh là il va pouvoir le tuer Le jump L'embrase Il est mort Le flash out Pour essayer de ne pas se faire choper par là Avec Kali Il s'en va La quête entre les jambes Il a le double buff Le dash de la Leblanc A travers le wall Il a claqué la red pot Donc là il a plus de red potion Donc il est platinum Notre ami super blob Donc ça go Ok Bon le système de ranking Je trouve qu'il n'a pas encore Enfin je trouve qu'il n'a pas vraiment de sens En tout cas c'est bien fait Le Jax qui fait le taf Qui récupère encore une fois un kill Donc sur le Xen Et double buff Le castanon Qui push au mid Qui push au mid Il a plus beaucoup de points de vie Là il faut faire attention Quand même Il pourrait se faire surprendre Par un A en Il est mort Ok Bon voilà Je pense que Zephymire a fait Un truc bizarre là Clairement Là il ne fallait pas Il ne fallait pas Ressayer avec 260 points de vie Rien que l'embrasement Vous met Vous met quasiment 180 dégâts Donc 160 Donc quasiment 2 tiers de ses points de vie Donc là il fallait vraiment back Parce que du coup Ça va le mettre encore pire Il perd du farm Il perd un peu de goal Et tout Il est en retard en farm Donc 11 creeps de retard Plus un kill Le Le castanon qui a récupéré Catalyst En plus C'est quand même la phase forte De jeu d'Akali Au début Elle est plus forte que Kassadin Et plus ça va aller Et plus Kassadin va pouvoir revenir Bon après Akali niveau 6 est fort Mais bon L'avantage c'est que Kassadin Au début C'est vraiment de la merde Donc du coup Voilà Ça compense Alors on va essayer de se lock Sur Kassadin Akali Sur la mid lane Donc super blob Contre Zephymire Alors 4 contre R 4 contre E 4 E Ok Donc il a pris Catalyst Catalyst c'est un choix Intéressant en début de partie Histoire de pouvoir Profiter donc des level up Donc du gain de PV Mana Histoire de pouvoir Pouvoir fight Oh là là La smoke grenade là Qui était pas bonne du tout Faut pas faire ça Parce que Bah là il avait pas trop d'intérêt Je pense de poser la smoke Il a pas pu vraiment récupérer Le farm Et si jamais là Vous n'avez pas la smoke Vous êtes un free gank Donc bon après là Il a beaucoup beaucoup de ward On voit il a double ward Donc de chaque côté Ward qui a été posé Par quelqu'un d'autre A priori celle là Vu qu'il y a un skin Donc en tout cas Les deux ward n'ont pas été posés Par la même personne Vu qu'il y en a une qui a un skin Et l'autre sans skin Donc je ne sais pas Qui a posé la ward Si c'est le jungler ou quoi Donc là il prend un peu la pression Il est niveau 6 ça y est Donc là il va pouvoir Commencer à stacker son ultime Donc là l'ultime Qui va être gagné Notre ami Kassadin Qui va mettre des silences A la chaîne Qui pourrait même mettre Des auto attaques Avec le Z je pense Là il pourrait vraiment Lui mettre la pression Le bleu qui va être récupéré A priori je pense Par le fiddlestick Vu que sinon Kassadin Je pense Aurait spammer ses sorts Comme un fou Comme un soldat Comme une star De cinéma Là ça push C'est quand même Beaucoup moins investi Sur la mid lane Que sur la top lane Après on est dans un match Avec un assassin Oula il flash out Mais c'est quand même compliqué Là voilà Le Kassadin Qui essaie de tourner Comme un vautour Histoire de récupérer Son dash Donc là il va dacher Silence Donc c'était Obus Donc je ne comprends pas Donc là il garde Son flash Il n'a pas besoin de se lâcher Il se fait go Oh il se fait go Par le super le blanc Ça c'était pas mal C'était pas mal Et il va pas mourir 24 PV Revenons sur ce move Donc le move au début Qu'est ce qui s'est passé Je pense que là Dans ces conditions Déjà On faisait finir qu'il go Alors qu'il vient Il vienne avec la marque Il vaut mieux attendre Le cooldown de la marque Donc là du coup il se les silence Il prend des bons dégâts Il flash out Et là il attend son dash En fait Il attend son dash Et son E Donc 3 secondes Avant la fin de Zephymia Mais du coup Zephymia Il s'avance Donc là c'est vraiment une erreur Et en plus il s'avance Et en plus il s'avance à tel point Qu'en plus il est apporté Donc de prendre les dégâts du air Donc du coup il prend les dégâts du air Plus le A Donc il tombe Il s'enfuit Enfin le Xen qui va essayer De chercher le K-20 Mais ça ne passera pas Le Leblanc qui a fait un bon décalage Honnêtement Je sais pas comment Leblanc fait Pour arriver à toucher des Sbhymia Contre un Jax avec 3 kills C'est assez fou Bon après elle est loin derrière On est bien d'accord Donc là Super Blob Qui revient sur la mid lane Donc Akali qui revient Zephymia qui essaie de faire le pistolet Donc l'item qui regagne les Enfin qui comment dire Qui vous fait avoir du spell vent Mais là normalement Enfin là clairement Le Kassadin pourrait lui marcher dessus là Donc vous allez peut-être le faire Le silence qui va être up Il lui met l'embrase Et là Zephymia qui va mourir encore Zephymia qui a vraiment des gros gros problèmes Là maintenant ça va devenir compliqué pour lui Donc là il décale sur la blue buff adverse Le Kassadin Le Kassadin qui va récupérer le bleu Donc là c'est plutôt bien pour l'équipe Des rouges de Counter Jungle Justement ce blue buff Qui a été récupéré assez late Donc là on est revenu sur la phase Enfin en vitesse point Donc on se focus sur la mid lane Comme on a dit au début de la game Je pensais que ça allait être Le blanc Kassadin finalement C'était Akali le Kassadin Bon ça change pas grand chose Le silence va être placé je pense Sur les Zephymia Il lui met l'embrase en même temps Du coup il prend des bons dégâts ici Il prend très très cher Ça go Ça le silence Donc on rappelle on est en live Pendant que la game se joue Donc là on est en direct Vous voyez que la game s'avance Au cours du temps Il va peut-être dashé l'aggressif Il va lui mettre le silence Voilà il peut Donc là ouais Donc là c'est compliqué Clairement Clairement là c'est compliqué La Zephymia devrait faire de la résistance magique je pense Et pas vouloir faire les dégâts Parce que là il va se faire tuer de nombreuses fois Je pense qu'il continue comme ça Donc là il tombe Il tombe L'ultime de Fiddle qui go là Pas mal c'est bien fait ça C'est très bien fait Le slow qui est bien placé là Oh joli Joli ultime Ah pas mal Bon le Zephymia va mourir Mais c'était pas mal ce qu'il avait fait Bon il s'est fait chauffer par le Fiddle Mais là c'était pas mal ce qu'il avait fait Donc Alors pourquoi ? Donc là ça go sur lui Et donc Donc là il mange le Fiddle Donc là t'es un peu déçu Mais il met l'ultime Donc là déjà What the fuck Parce qu'il a pris le silence Genre mais à la pixel Au pixel à la fin du Fiddle Donc c'était bien timé par Superblob Mais ça n'a pas passé Il lui met l'ultime là pour Donc En fait il met l'ultime aussi Sans avoir ciblé cet adversaire Donc voilà aussi Parce qu'il a envie d'augmenter ses résistances Et les knockbacks Donc ça augmente ses résistances Et ça gagne la distance Donc s'il avait ciblé quelqu'un Il aurait Bah il aurait pris cher Donc là il a voulu lâcher sur le Svir Je pense que dans tous les cas Avec des temors Il aurait pu lâcher sur le Fiddle Il aurait pu lâcher sur n'importe qui Non le Kassadin est quand même Vraiment bien dans sa game là Donc ça va pas être facile Pour l'équipe des bleus là Donc ça rego sur la Midlane On revient sur 16.1 Oula Oh c'est pas mal ça Est-ce qu'il y a qui récupère un kill ? Est-ce qu'il y a qui récupère un kill ? Du coup le Kassadin On va revenir sur le début de l'action Je suis désolé j'ai accès 3 accélérés là Là il prend le double kill Ok Revenons sur ce qui s'est passé au début Parce que là je m'attendais pas à ce que le Blanc décale Donc là le Blanc qui est quand même ballsy Là le Blanc qui est plutôt ballsy Donc là ça go sur le Blanc Ah donc là Classique du Kassadin Kassadin qui a fait son pulse Après sondage Donc là il avait fait dans le bon sens Parce que souvent vous voyez des Kassadin Qui quand ils font leur air Ils font leur pulse dans le mauvais sens Parce que si vous allez trop vite Vous pouvez le fail Faut bien le faire au bon endroit Donc là le Blanc qui dash Mais là du coup il est silence Donc là il est un peu déçu Il envoie les corbeaux Les corbeaux qui rebondissent sur Akali Donc ça le silence Mais bon il a déjà fait ce temps Donc c'est pas trop grave Il met le Drain Mais il se fait silence par là le Blanc Du coup le Drain qui s'arrête Et là c'est la fin C'est la catastrophe Il a son A bien sûr le Kassadin Oula carrément Il lui met le E en même temps Il y a moyen que ça suffisait pas C'est en tout cas assez serré Il va lui mettre là Du coup il attend de récupérer Donc son ultime et son A Donc il lui met juste l'ultime Pépère le chat Auto-attaque Pépère Donc le Z de Kassadin Qui permet de faire plus de dégâts Aussi à auto-shot Donc là je pense que le Zin Va également mourir là Il prend des bons dégâts Et là il va se faire dash Et là le Kassadin qui va pouvoir snowball Comme un fou là Comme un fou Il va pouvoir je pense Relativement bien carrer cette game A mon avis Il va back à la base Là Akali qui part Lui sur Sur DPV maintenant Donc un cristal de rubis Pourquoi pas Pourquoi pas Prendre de la MR C'est pas gênant Enfin je trouve que c'est pas gênant Dans un match-up Akali Donc Kassadin Surtout qu'en plus Il y a un Fiddle Jungle Donc c'est aussi une source de dégâts magiques En plus Ce Fiddle va réduire L'AMR Donc des adversaires Autour de lui Ils vont sûrement partir sur un abyssal Peut-être Donc ça ferait très très mal Donc en termes de farm On est où 82 à 48 Pour le mid 8-0 1-5 ROA Donc Bâton séculaire C'est pas mal C'est pas mal C'est plutôt un bon item Pour tenir un lane Avec un Kassadin Pour les level up et tout Pour avoir un peu Manet infini Et derrière Il part directement Sur une grosse baguette Donc il va partir Je pense Sur un rabaddon Avant de prendre De la planète magique Il go sur le Xen Et là Il est tellement Fiddle que là Il chope un kill Juste en un combo Il lui met tout Donc il a quand même Il a quand même Une indie knight Donc ça coûte Quand même Un summoner spell Donc c'est déjà ça On va dire Glyn qui maintenant Du coup Est un peu au fond aussi Du coup Il vaut moins de gold Donc là Il va décaler sur la botlane Maintenant Notre ami Kassadin Il va pouvoir récupérer Un kill je pense Sur Xaxxu Xaxxu qui va tomber Xaxxu qui tombe Le stock qui est placé Sur le blanc Le blanc qui va prendre Assez cher Le blanc qui va Pas tomber Les rebonds Les rebonds Qui ont raison Donc Là ça va être chaud Ça va être clairement chaud Donc je pense Qu'ils ont swappé Les lanes Au milieu de top Je pense qu'à mon avis La Kali devait vouloir Partir top au début Ils ont swappé les lanes Parce que je pense pas Qu'Akali aurait pu Farmer contre un Jaxx Avec 2 kills Enfin 2 kills Plus le force blood Ça aurait été compliqué Donc ils ont voulu Mettre un range en face Mais c'est pas forcément Si facile Surtout qu'en plus Il a pas de flash Le blanc Donc il faut vraiment Qu'il soit prudent Il part sur un Mejai Bon après Là je pense qu'il pourrait Partir sur n'importe quoi Ça changerait pas forcément La donne Donc là le Kastadin qui push Là Superblop Qui push Qui push Les adversaires là Qui sont Qui sont AFK Donc Donc là ils sont tous AFK Ils jouent plus Donc Ok Donc la game Qui va s'arrêter là dessus Je pense Les joueurs qui ont du FF mental Après honnêtement Je pense que Kastadin Ils pourront plus l'arrêter Il est 3 feet Superblop Et ça va être la fin de la game Une game La plus courte du monde La game qui a fini en 14 minutes Plutôt Plutôt rapide quoi Ok Très bien Bon revenons sur le début Du coup Parce que bon Là clairement Ils ont juste pushé le mille Qu'est-ce qui s'est passé Alors Donc là il passe en mode FF pour ne pas se faire Ne pas se prendre le cul On va revenir au niveau Au niveau 1 Juste au tout début quoi Parce que là bon Il a pris vraiment cher Donc là il va se faire C'est sûr qu'il va se faire Il va se faire Il va se faire Cuspel à la chaîne Donc là il fait pas de sort C'est dommage peut-être Là il devrait Là il envoie son sort Pour l'assistre le creep Il l'a pas récupéré Donc c'est pas il Et en plus Quand vous envoyez un sort Sur un creep Comme ça Vous il est 2 fois au moins Donc du coup Ça creuse aussi l'écart Là du coup Ça permet au Kastadin Et pépère le chat Faut surtout pas je pense Faire ça Parce que du coup Il va se faire Enchaîner les culs Donc là il passe son culs Pour essayer de récupérer la catacique Donc là c'est bien Mais là Kastadin maintenant Il est niveau 3 Donc il a quand même pas mal de dégâts Donc là il le suit Pour l'auto-attaque Mais là du coup Le problème c'est que là Il a pris le tarif Parce que là C'était dangereux ce qu'il a fait Parce que bon Après là il va se manger le gang Le gang qui a pas Ah dommage en fait En fait là le Le feed-up qui a pas mis l'auto-attaque Donc là s'il avait mis l'auto-attaque Je pense que Zephymir serait mort Sur un flash auto-attaque Parce qu'il a pas proc l'arrêt Donc il a pas proc le slow Il a proc les dégâts purs Mais là donc la Première erreur je pense Enfin Quand vous prenez la fight avec Akali Faut attendre la fin de votre cooldown de la marque Faut pas y aller comme ça Comme un bourrin Parce que Là c'est pas intéressant Là en jetant le cul Il prend pas l'aggro des creeps Par contre en mettant l'auto-attaque Il reprend l'aggro à la Zephymir Donc là il prend l'aggro Il prend l'aggro des ranges Qui vont tous y mettre une boulette En plus là le Kastadin va pouvoir trade Et mettre le Kuspel Donc là il va prendre très très cher Enfin il va prendre beaucoup plus cher Qu'il a infligé des dégâts dans l'échange En plus il commence boot Je pense que commencer boot C'est quand même relativement risqué Vaut mieux commencer avec Limite une red pot quoi Histoire de jouer très agressive Contre le Kastadin Et du coup l'anti-farm Et donc du coup créer l'écart Si jamais vous arrivez à lui faire cliquer des potions Plus prendre du farm Bah ça creuse l'écart Donc les bots sont pas forcément Je pense indispensables dans la saison 3 Et là du coup bah là c'est fini Là clairement il a fait Il a fait des petites bourdes Et du coup bah là il peut plus Là il a arrêté son creep en plus Donc il s'y guère il part Et là s'il s'avance Il se mange le cul Voilà il se mange le cul Pépère Il peut pas faire grand chose Bah en tout cas GG au Kastadin Qui a bien Qui a bien dominé Là Akali Donc là il farm avec son cul Donc en plus C'est à dire que le cul en fait En gros le cul là Qui fait des dégâts Que Que Une par Enfin que la moitié de ses dégâts Donc du coup il se heal Que deux fois Enfin il se heal deux fois moins Je sais pas s'il est en Défense En masterif défensif Je ne sais pas Je peux pas le savoir là En tout cas je Je connais pas forcément les Donc là le jack il va décaler Là il s'enfuit pour Là on voit On voit déjà Il go en fait Il go à la fin Il faut mieux mettre la marque Et après il y aller Pour mettre double marque en fait Donc là c'est comme c'est expliqué Dans le guide Donc Akali Et il va prendre son E Niveau 3 Et là Là c'est compliqué Le jack il va s'enfuir Et c'est la fin Donc là on va accélérer Mais je pense que là la lane Est déjà Complètement Très très mal barré La game qui est finie Donc les gars qui ont juste AFK Donc à 14 minutes de jeu C'est un peu dommage Les corbeaux qui ont été envoyés un peu trop tôt Là il était pas encore relativement assez proche de son adversaire Donc pour pouvoir faire des rebonds Là il prend le Q spell Donc là ouais Deuxième Enfin ouais Encore une autre erreur je pense là Ils resteront au temps Et là du coup il se fait juste QE en brase Et c'est la fin quoi Donc c'était vraiment très prévisible Je pense Vaut mieux timer l'embrasement de votre adversaire Je pense pas qu'il l'avait timé là Enfin Après bon Le fait qu'il ne voit A été fait il y a trop longtemps Donc forcément il avait son embrase Donc voilà GG Et puis là il revient Et ça s'enchaîne Ok donc une game sympa Entre Cassadin Donc Super Bloop Qui a joué contre Zéphémère au mid Cassadin contre Akali Ça s'est très bien passé pour Super Bloop GG pour cette game Donc voilà J'espère que ça vous a plu Donc Cassadin et Akali Le match up On a vu les petites erreurs là Qui ont causé la perte de la game je pense Donc voilà J'espère que ça vous a plu les gars Ciao ciao Pour cette game Hop Merci Merci Merci